Très heureuse de vous avoir nombreux et m'appelait téléspectateurs, enfants de Dieu de partout dans le monde. Shalom, bienvenue dans votre émission spéciale. Spéciale, pourquoi? Parce que je dois recevoir un grand homme, un Baoba, un pilier, un homme de Dieu qui craint le Seigneur et surtout un voyant. Alors dans cette émission, on va vous édifier, vous fortifier et pourquoi pas sonder le Saint-Écriture. On profite de sa présence ici à l'Bombashi. Lui c'est le visionnaire de l'église Emmanuel Rafa. On l'appelle le prophète Fulgence Nkoulo. Kousso, homme de Dieu. Shalom. Shalom à moi. Vous êtes à l'Bombashi. Oui, oui. Vous êtes à l'Bombashi, vous êtes à l'Assoyili. À Paris, nous avons à l'Ambashi qui s'appelle. Amen. Comment vous avez trouvé l'Bombashi? J'aime bien, j'aime bien, j'aime le Bombashi. Oui. Et surtout, Kinshasa vous attend pour une grande manifestation qui va se passer à Chobizi. C'est ça Chobuz? Chobuz. Chobuz. J'y arrive, alors c'est pour quand? C'est déjà pour ces 29, le 29 juin. Oui. On va prier pour la nation, on va recommander le pays entre les mains de Dieu. Oui. Et nous allons écouter si Dieu a quelque chose à dire. À dire. Et surtout, lorsqu'on est en face de vous, on s'est dit que nous sommes devant un voyant, un homme extraordinaire, laissez-moi vous le dire, parce qu'on vous connaît très bien, vous êtes un homme des dimensions prophétiques. Vous êtes un prophète événementiel. Oui. Quel est votre secret? Ah, le secret, c'est d'abord l'appel. Je n'ai pas demandé d'être ce que je suis, Dieu m'a appelé. Oui. Et j'ai reçu l'appel, j'ai reçu le mandat et j'ai reçu la mission. La mission. Et je ne lui ai pas demandé de m'équiper, de me donner ce qu'il a déposé en moi. Il n'a plus à Dieu de le faire. Et voilà, nous dépendons totalement à lui et nous le servons d'abord. Et selon qu'il nous a appelés, nous sommes pasteurs de l'église, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et nous restons et nous démarrons une bénédiction pour l'église et pour la nation. Gloire au Seigneur. L'église à Kinshasa est située où? À Kinshasa, on a deux églises. On a l'église mère qui est à Mimosa, dans le quartier Kinsuka Peshner, dans la domine d'Ngalema. Et puis on a l'extension qui est à Gombe, juste à côté de l'hôtel Sultani. Alors, bientôt là, Al-Boumbashi. Oui, bientôt Al-Boumbashi. Immobles Téléspectateurs, je sais que vous êtes très, très branchés. Et surtout lorsqu'il s'agit d'un homme qui craint le Seigneur, qui aime Jésus et qui aime la parole des dieux. Aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est facile, mais un peu compliqué. Compliqué, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on va parler du prophète et sa nation. Est-ce que c'est important de parler de ces thèmes? Oui, c'est très important parce que les prophètes sont établis dans des dimensions. Il y a des prophètes qui sont établis, qui sont élevés pour une nation. Il y a des prophètes qui sont élevés pour l'église. Et puis il y a des prophètes qui sont élevés pour deux familles. Tous, nous sommes serviteurs de Dieu. Tous, mandatés par Dieu. Tous, ministrés de Dieu. Mais le champ d'exercice, ça dépend de Dieu. Il y a d'autres, Dieu les a donnés un message. Par exemple, le message de restauration de famille. Il y a d'autres qui ont reçu le message de restauration de nation. Très bien. C'est aussi à son niveau, à sa dimension. Et voilà, nous on est là où Dieu nous a placés. On est d'abord enfants de Dieu avant toute chose. Et nous les servons. Monsieur Sonné Ozo là. Oui, il reste là. Alors qui est un prophète? Un prophète d'abord, c'est un ministre de Dieu. Comme tout autre ministre de Dieu. Oui. La Bible nous parle de cinq ministères. On parle du ministère pastoral. Pastoral. Le ministère évangélique. Hier. Le prophétique, apostolat, doctorat. Donc le prophète n'est pas spécial que les autres. Le prophète est l'un des ministres de Dieu comme les autres. Les autres. Notre Paul explique, il dit, on a besoin d'un prophète, on a besoin d'un apôtre dans l'église. On a tous pour l'église de Dieu, pour l'édification de l'église et pour la perfection de l'église. On a besoin de ces cinq ministères dans l'église. Bien sûr que chacun a son message, chacun a sa particularité, chacun a son appel et sa mission. Mais tous, nous sommes d'abord ministres de Dieu. Autrement dit, je le dirais, un prophète, c'est une définition simple que les gens aiment. Un prophète, c'est un porté-parole de Dieu. Tout comme un évangéliste, c'est un porté-parole de Dieu. Un évangéliste pour gagner le... Mais où est-ce qu'un porté-parole de Dieu, c'est un évangéliste, c'est un peu différent ? Bon, la différence, ça vient au niveau du message. Oui. De message. Un évangéliste, c'est un porté-parole de Dieu qui a un message évangélique, qui a une mission évangélique. Un prophète, c'est un porté-parole de Dieu. Moi, j'aime dire, c'est quelqu'un qui fait du copie-coller. C'est-à-dire, il voit et il reproduit ce qu'il voit. Et il a sa mission, il a sa vision dans l'église, de temps de la fin, tout comme dans nos familles, ramener le cœur de deux enfants vers leur père. Ramener l'église à la rencontre de l'époux qui est Christ et Jésus. Donc, voilà, tous, nous travaillons comme ministres de Dieu. Voilà, c'est comme une main. Il y a des gens même qui définissent le ministère comme la main de Dieu. Très bien. C'est-à-dire, il y a le ministère apostolique qui s'est rétire pour implanter. Il y a le ministère évangélique. Il y a le ministère prophétique qui avertit, qui oriente, qui édifie, qui console. Il y a le ministère pastoral qui paie les brébis des dieux. Et puis, je n'ai pas parlé du ministère, le docteur qui nous enseigne la profondeur, qui nous aide à décortiquer et à rester fidèles à la doctrine. Quel est le rôle de la prophétie ? Un, au niveau national. Deux, dans une famille. Trois, dans une église ou sa vie aussi individuelle. Bon, il y a déjà un souci de par la définition. La Bible dit d'abord, un peuple sans révélation et sans frein. On a besoin d'une parole prophétique. On a besoin de la révélation au niveau de la famille déjà pour connaître le lendemain. Très bien. Pour savoir, la Bible dit, ta parole est une lampe sur mes pieds. C'est-à-dire, la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle la prophétie. Ça te montre exactement où poser le pied pour ne pas trébicher. Très bien. C'est-à-dire, le rôle d'une parole prophétique, ça nous montre le chemin à suivre d'abord. Et le rôle d'une parole prophétique, ça nous console. Dieu peut envoyer, la Bible dit, il envoie sa parole et sa parole guérit. La parole de Dieu, une parole prophétique peut descendre pour guérir. Il est écrit, sa parole ne retourne pas dans le ciel sans accomplir sa mission sur la terre. Donc, un prophète, ça dépend de son terrain d'exercice. Un prophète national, familial ou un prophète des églises, nous tous, nous avons comme objectif ramener d'abord le cœur des enfants vers leur père, consoler, édifier, orienter et communiquer la pensée de Dieu sans enlever et sans rajouter quelque chose. Alors, parce que nous parlons du prophétique dans les nations, on prend notre nation. Est-ce que c'est facile de donner une révélation? Parce que récemment, on a vu le prophète en train de parler sur différents événements et on a vu encore cela s'accomplir. Mais prophète, ça se passe comment? Et vous êtes écouté, vous êtes suivi, parce qu'aujourd'hui, vous avez parlé de la nation congolaise et vous avez parlé d'une prophétie de partant de mois d'avril, mai, juin. Et aujourd'hui, nous sommes au mois du juin, on a vu, c'était encore comment? Est-ce qu'on peut, vous pouvez nous rappeler? Bon, c'était, on avait organisé une prière pour la nation au mois de décembre, c'était le 19 décembre 2021. Et c'était pendant cette réunion de prière que Dieu nous avait dit, on priait pour la fin de la guerre. En passant, je suis allé jusque là-bas, là où il y a la guerre, faire de dents. Oui, je suis allé là-bas. Je suis allé jusqu'à Béni, je suis allé sans antibal, je suis allé jusqu'à Comanda, j'ai distribué, de vivre aux femmes militaires. Ce sont des parentages. Vous avez une arme? Non, non, j'avais Jésus. Jésus? Oui. J'avais Jésus, en fait, le Seigneur m'avait donné cette mission et je savais que j'allais partir et j'allais retourner. Je n'étais pas seul, on était à une délégation d'une dizaine de personnes, mais quand il fallait partir là-bas, j'ai demandé à tout le monde de me laisser seul parce que c'est moi qui ai reçu cette vision. Dieu m'a demandé, Filgence va. Il n'a pas dit, allez, vous tous. Donc, je suis allé seul. J'ai réconforté nos éléments, nos phares d'essai au fond de bataille et j'ai vu le femme militaire, j'ai donné des vivres selon le paix qu'on avait. On a distribué à manger, on a distribué de pagnes, très contentes. Et on a prié avec eux. On a prié, on les a apportés, notre soutien spirituel et autres. Donc, pour parler de cette prophétie, on avait annoncé que Dieu nous avait dit en 2022. 2022 sera la dernière année qu'on parlera guerre dans notre pays. C'est ce que Dieu nous avait dit. Et Dieu nous a dit, il se passera quelque chose à partir du mois d'avril, mois de mai et mois de soir. Et ce qui se passera, ça sera une porte pour le Congo de vivre la paix. Ça sera comme une porte. Oui, ça sera une porte. Donc, c'est-à-dire la porte du Congo. Dieu va ouvrir une porte. Ça sera maintenant au Congolais, soit d'entrer ou de refuser d'entrer dans cette porte. Là, c'est aussi une autre dimension de la prophétie. Dieu nous avait dit, il se passera quelque chose. Qui n'a pas vu ce qui s'est passé ? Qui ne voit pas ce qui se passe ? Mais maintenant, la responsabilité n'est plus au niveau de Dieu. La responsabilité, c'est nous. Dieu a ouvert une porte. Aujourd'hui, même la communauté internationale, personne ne peut mentir sur ce qui se passe au Congo. Tout est clair. Dieu a tout exposé. C'est à nous maintenant, soit de saisir cette opportunité, soit de mettre fin à la guerre comme Dieu nous a dit, ou de continuer avec cette guerre. Mais, prophète, vous avez parlé et on a vu. Mais non, on revient encore vers vous. Comment maintenant procéder par accéder dans cette porte-là ? Non, la porte est ouverte. Oui, mais il faut faire un mouvement. Mais non, il faut faire un mouvement. Pour faire un mouvement, qu'est-ce qu'il faut faire, maman, assis ? Quand Dieu avait parlé, Dieu a dit qu'il va pleuvoir. Très bien. Il commence à pleuvoir. Qu'est-ce qu'on fait ? En référence, on est vers Dieu. La Bible dit qu'il y a eu une famille. Il y a eu une famille. Il y a Isaac. Laisse-moi parler d'Isaac. Isaac s'est marié à sa femme, Rebecca. Et Rebecca ne le conservait pas. La Bible dit qu'Isaac a prié Dieu. Rebecca est tombée enceinte. Et quand Rebecca est tombée enceinte, la grossesse commençait à compliquer Rebecca. Qu'est-ce que Rebecca a fait ? Elle ne la fait pas. Elle est allée vers le Dieu qui lui avait donné cette grossesse. Il a dit, Seigneur, si elle en est ainsi, je dois t'offrir pour ça, tant mieux ne pas tomber enceinte. Et Dieu a dit, non, 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 tu es en train de souffrir de la grossesse parce qu'il y a des nations dans tes entrailles. Le plus petit dominera le plus grand. Prophète, toi qui est une des malèmes. Aimable téléspectateur, je ne sais pas si vous arrivez à comprendre. Là, nous sommes au niveau de Rebecca. Oui, oui, j'explique ça seulement pour dire. Mais, 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 c'est fort. Oui, c'est pour dire simplement. Quand Dieu nous dit que... Donc, il est normalement, mais moi, je ne sais pas si vous avez dit que Dieu a donné la révélation à Isaac. Et lorsque ça commence à compliquer, Isaac et Rebecca sont retournés encore vers Dieu. Pourquoi ça, ces mouvements ? Non, non, pour dire à Dieu, Dieu, tu avais dit que ma femme va tomber enceinte. Très bien, très bien. Rebecca va chez Dieu et dit, Seigneur, tu m'avais dit que je tomberais enceinte. Très bien. Oui, je suis tombé enceinte. Mais là, je commence à souffrir. Et après ? Ah ! Je commence à souffrir. Et Dieu dit, non, 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 ne t'inquiète pas. Dans tes entrailles, il y a deux nations. Il y a deux nations qui vont se battre même à la sortie. Waouh ! Le plus petit dominera le plus grand. Là, il parle d'Esaou et de Jacob. Déjà, Jacob, disons qui, Rebecca savait que le plus petit devrait être béni à la place du plus grand. Du plus grand. Parce que Dieu l'avait dit pendant que les enfants étaient déjà dans le ventre. Très bien. C'est pourquoi Rebecca a eu le courage de dire que Jacob a dit, mais si papa découvre que je ne suis pas Esaou et qu'il m'est maudit, il se dit, j'accepte que cette malédiction retombe sur moi. Pas toi, mais que ça retombe sur moi. Parce que moi, je connais la pensée de Dieu. C'est-à-dire, ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, c'est que nos autorités devraient faire. Un prophète avait dit que mois de mai, avril, mai, juin, il se passera des choses. On est en train de vivre ça. Qu'est-ce qu'on doit faire ? Retournons chez ces prophètes-là. Maintenant que nous sommes là, nous vivons ce que tu avais dit. Parce que quand Dieu donne une vision, il donne la provision. Il donne une mission, il donne des munitions. Allons maintenant. Maintenant, prophète, on est là. Il y a la guerre. Ici, on nous propose négociation. Ici, la guerre. Dieu dit quoi ? Guerre ou négociation ? Maintenant, je vous pose la question. Qu'est-ce que Dieu dit ? Maintenant, c'est à être de venir poser cette question. C'est à être de chercher à connaître maintenant la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut ? Parce que si on se lance à la guerre et que les gens mouraient, alors que ce n'était pas la pensée de Dieu. C'est une erreur. Donc, vous avez le secret. C'est une erreur. Si aussi, on part à la table de négociation, on va retourner encore au cas du départ. Il y aura encore des guerres. Un guerre. Les riches vont commencer à exploiter nos minéraux là-bas, derrière les événements des guerres. Donc, on va tourner à rang. Dieu nous a ouvert la porte de la paix. Alors, consultons ces dieux qui nous disent ce qu'on doit faire exactement pour vivre cette paix. Vous ne comprenez pas qu'il y a eu des guerres dans notre pays. Mais cette fois-ci, même les chaires sont révoltés. Si on doit aller là-bas, on est prêt à mettre fin à ces dieux. Moi, j'ai vite compris que c'est parce que c'est le temps de Dieu. Parce que Dieu avait dit. Et j'ai vite aussi compris que la prophétie a un temps. Oui, la prophétie a un temps. La Bible a dit même si elle tarde, attend là. Quand j'ai dit ça, quand j'ai donné cette prophétie, les gens se sont moqués de moi. Ah, guerre, fin de la guerre. Mais nous sommes en train de vivre ces choses. Nous sommes en train de vivre la vie de eux. Et là, on a parlé de ça le 19 décembre. Ceux qui peuvent regarder sur ma page, le 19 décembre, Dieu nous a dit que c'est la dernière année qu'il y ait guerre dans notre pays. Il se passera quelque chose dans cette nation qui va ouvrir une porte à la paix. Maintenant, il se passe déjà la chose. C'est à nous maintenant. Maintenant, les commas. Soit d'entrée ou de ne pas. De ne pas de rentrée. Voilà. Ah, nous sommes les patiques à bisseux, nous avons un suspense. Nous sommes les patiques à bisseux. C'est là maintenant qu'on doit parler de la prophétie et la nation. Très bien. Aujourd'hui, le prophète Filgence, je suis invité parce que vous avez reconnu la grâce. Vous croyez en cette grâce. Très bien. Mais il y a quelqu'un d'autre, après plusieurs abus de prophète, il a encore besoin d'un peu plus de temps pour remettre le prophète dans la nation. La position du prophète dans la nation. C'est dit, bon, ces garçons, ils disent des choses, ça s'accomplit, mais est-ce qu'on doit lui faire confiance ? Oui, oui. Et puis il semble encore jeune. Il semble jeune. On va lui faire confiance, après il va abuser. Abuser encore. Les gens aussi réfléchissent et aussi les gens se disent, bon, ok, aujourd'hui, admettons qu'on croit ce qu'il dit. Oui. Admettons qu'on l'approche et qu'il nous dit ce que le pays doit faire. Vous savez, aujourd'hui, un prophète peut induire toute une nation en erreur. Oh, mais quelqu'un qui écoute le site dit l'éternel. Ah, ce n'est pas tout le monde qui écoute Dieu. Mais Dieu parle à chaque moment. Je parlais avec un prophète, je vais vous faire rire, je parlais avec des gens. On m'a dit, admettons qu'aujourd'hui, le chef de l'État vient te prendre. Il te dit, prophète, viens, Dieu te dit quoi ? Tu vas dire quoi ? Je ne dis rien. Comment ça ? Parce que Dieu n'a rien dit. Il dit, moi, ça va venir seulement. Il y aura toujours quelque chose. C'est-à-dire, il est prêt à mentir simplement pour qu'il dise quelque chose au chef de l'État. Pour plaire ? Non, juste qu'il dise quelque chose. Admettons que tu as dit quelque chose parce que tu voulais plaire au chef. Et après, le chef s'attache à ce que toi, tu l'as dit. Et il signe, il ramène tout un pays sur base de ce que toi, tu as dit. Et toi, dans ta tête, tu sais, qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit juste pour dire. Tu vois combien tu peux induire, retarder le développement de tout un pays. Tu peux induire qu'il y ait des morts, des guerres, parce que toi, tu voulais juste dire quelque chose au chef de l'État. Maman, si aujourd'hui, on dit seulement que tous les prophètes qui ont un message pour le chef de l'État se retrouvent aujourd'hui à l'hôtel Caravia, ça sera plein. Mais ce n'est pas tout le monde qui aura un incidité. Tout le monde s'en soucie et qu'on le voit, il a été reçu par le chef de l'État. Même s'il va dire, Dieu m'a dit, tu as des mandats. C'est un exemple. Alors que peut-être Dieu n'a pas dit ça. Moi, je pense que le prophète, Dieu est en train de restaurer la position du prophète face à la nation. Très bien. Il est en train de crédibiliser le prophète. Très bien. Parce que quand on se le dit, qu'on ne se voit pas la face, le prophète, on a été discrédité. On a très mal fait les choses. On n'a pas fait ce qu'il fallait faire. On a été emporté à cause d'argent, la gloire. Et on a induit nos chefs en erreur. Combien de chefs qui ont doublé des mandats ? Les gens sont morts parce qu'un prophète l'avait dit. Dieu m'a dit, ne laisse pas. Ne laisse pas. Il est avec toi. Il est avec toi. Les gens vont contester, mais Dieu m'a dit qu'il a encore besoin de toi. My God. Et les gens sont morts parce que le chef avait écouté un prophète. Donc, le prophète, Dieu est en train de faire un travail. Ce n'est pas un travail que le prophète doit faire. C'est Dieu qui le fait à remettre le prophète à sa place dans la nation. Très bien. De la même manière qu'il y a de chefs coutumiers que le président écoute pour des décisions, le prophète aussi doit reprendre sa place. Parce qu'il y a des choses, il y a dans la Bible, le plan de guerre et l'Élysée. Et ça ne s'est pas associé dans la Bible, pareil. Le prophète des Haïts pouvait démontrer, guider l'armée. Faites ça, 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 ça. Ça m'est arrivé. Pour ne pas parler de moi, je parle de Jésus, mais ça nous est arrivé une fois. Dieu nous dit, voilà, il y a des rebelles, tel endroit, tel lieu, tel lieu. Mais les Canans, nous, 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 prophètes. On a appelé. Mais vous avez même donné les avenues, même les Abakolino, parce qu'il y a un Batama. Ben oui, mais parce que Dieu nous a montré. Parce que moi, je vous ai dit, en passant, c'était derrière les caméras. J'ai dit à maman, si je vous dis ça, vous allez suivre ça. Je l'ai dit hier, j'ai dit, maman, moi, je pense que ma place n'est pas dans la ville, pour l'instant. Maintenant que notre armée est en train de se battre, ma place est là où se trouve l'armée. Non, non, parce que cette armée a besoin des directives de Dieu. Non, ces gens ont besoin d'écouter Dieu. Admettons un piège. Un de nos généraux a trahi. Comment on va savoir qu'il a fait ça ? Le général l'a trahi. S'il n'y a pas un prophète qui dit, là, c'est un piège. Et m'a blé, téléspectateurs. On a besoin, le prophète qui nous suive, le prophète qui veut la paix dans notre pays, c'est le moment, le prophète prenant l'avion, allant à l'est, là où ça part. Boyokamakambo. Mais, 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 c'est fort. On oriente l'armée. L'armée. On dit à l'armée, ok, maintenant, l'armée va attaquer. Non, n'attaquez pas maintenant, parce que Dieu dit, si vous vous attaquez maintenant, il y aura beaucoup de morts dans notre camp. Vous savez que je serai avec vous aussi, moi aussi, je dois être là, parce qu'avec ma caméra, en train de prendre les images. Vous serez un ténu ou bien vous serez armé ? Non, que je sois armé ou pas, moi, mon problème est que je sois avec l'armée. Avec l'armée, avec l'armée dans le sens où... Et qu'est-ce qu'on peut faire pour être là ? Être là, je vais payer mon billet, je vais aller comme je l'ai toujours fait, mais seulement, tout ce que je demanderai, c'est de faciliter. Qu'on vous facilite ? La communication avec l'armée. Aujourd'hui, si je demande ça, plus d'une fois, je suis passé sur une chaîne, j'ai dit, voilà, Dieu m'a dit, il y aura éruption volcanique dans autant de jours, ça s'est passé. Dieu m'a dit, il y aura demain, à telle heure, dans 15 minutes, il y aura les rebelles qui vont attaquer la ville de Comanda, mais ils vont tomber dans un piège, ça va se passer comme ceci, comme cela. Les gens ont vu cela s'accomplir. Il y a eu quand même tant de choses, on a accompagné l'armée, et les choses se sont accomplies. La seule chose qu'on demande, qu'on nous laisse cet accès de communiquer avec... Vous savez d'abord à combien là-bas ? Je ne sais pas. Moi, je parle de moi. Oui. S'il y a des prophètes qui veulent venir avec nous, aller là-bas mettre fin à cette histoire. Est-ce que vous savez que ce n'est pas un culte là-bas ? Non, ce n'est pas un culte. Vous savez que là-bas, ce n'est pas une fête, hein ? Non, non, ce n'est pas une fête. J'ai été là-bas, sans anti-balles, je réponds. Waouh ! Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est quoi ? C'est le moment ou jamais, si nous voulons la paix dans notre pays. Les militaires se battent pour l'intégrité de notre pays, pour qu'on ne perd même pas deux centimètres de notre sol. Très bien. Et nous, les prophètes, en dehors de prier, tout le monde est pour notre armée. Quand on écoute Dieu, pour notre armée, Dieu dit, ok, dans cinq jours, l'armée est en train de sécuriser les frontières de Bounagana. C'est une diversion. Dieu dit, allez du côté frontière, par exemple, de Ruzizi, parce que c'est là qu'ils vont attaquer. On a besoin d'écouter Dieu aussi pour être orienté dans ces domaines-là, pour ne pas être surpris. Là, la Toulamou, Bounagana est tombée. Est-ce que le prophète n'avait pas vu que Bounagana devrait tomber ? Parce que le prophète, c'est lui qui voit en avance les choses qui vont arriver demain. Très bien. On a besoin de prophètes pour accompagner l'armée, qu'il oriente l'armée, dire à l'armée, j'étais en prière, Dieu m'a dit, demain à cinq heures, les rebelles vont attaquer. Ils vont attaquer dans tel coin, dans tel coin. On n'a besoin de prophètes, pas pour aller prendre des dîmes là-bas. On a déjà mangé beaucoup de dîmes. On aille là-bas maintenant pour l'ainsi dit le Seigneur. Imaginez aujourd'hui, je donne l'exemple, la population là qui est en alerte, voit les hommes de Dieu, connus, qu'on suit sur les réseaux sociaux, de Kinshasa, de Lubumbashi, descendre sur place pour prier, accompagner l'armée, soutenir l'armée, et prier pour l'armée, non seulement prier pour la population que tout se passe dans la paix. Vous ne voyez pas que ce sera quelque chose que Dieu va lui-même nous accompagner. Voilà. Monsieur Angoué Lengue, aimable téléspectateur, nous tendons déjà vers la fin de notre interview avec le voyant. Le prophète. Non, non. Pourquoi le voyant ? Parce que risquer sa vie pour la nation, ce n'est pas une chose facile. On a vu des prophètes faire des buzzes sur les réseaux sociaux. J'ai prié pour Goma, j'ai prié pour tel-tel, mais aller être avec le soldat, c'est deux choses différentes. Là, c'est une grâce à protéger. Je sais que Dieu a écouté le souhait, Dieu a écouté et ça va se matérialiser. Mais quel sera votre rôle là-bas ? Non, le problème, c'est, comme je suis en train de le dire, c'est à deux niveaux. La présence physique va réconforter l'armée et la population. Deuxième niveau, c'est cette facilité d'accès, d'accès, de communication. Très bien. Vous voyez. Aujourd'hui, en termes de renseignement, quelqu'un peut rêver, je dors, je me réveille, j'ai rêvé qu'il y a un coup d'état demain. Les gens vont prendre ça au sérieux. Très au sérieux. Alors, quand je dors aussi, je me dis, j'ai rêvé, Dieu m'a dit, on va attaquer demain par les frontières, par exemple, des Rousizi. Rousizi. Il faut aussi... Mais ça, il y a un exemple. Il y a un exemple. Il faut aussi qu'on se réveille, qu'on ouvre les yeux sur ça. C'est ça mon problème. Je peux rester à Kinshasa. Je n'ai pas envie de rester à Kinshasa. Je peux rester à Kinshasa, mais au moins que le prophète sérieux, qui ne vont pas faire mourir notre armée. Sérieux qui écoutent Dieu pour de vrai, qui ne prophétisent pas. on n'a dit pas. Non, 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 non. Qui se battent pour la nation. Wow. Qui se prophètent, quand l'air facilite le contact avec les généraux ou les gens qui dirigent l'opération militaire sur place. Dieu parle. Dieu parle. Moi, je suis l'exemple que Dieu parle. Dieu parle. Pas le prophète parle. Si c'est Dieu-là qui peut donner le nom des gens, le numéro des téléphones, il ne peut pas nous dire qu'on sera attaqué à tel endroit, à tel endroit, vous allez trouver des munitions. Il y a. Mais nous, nous avons besoin de nous que la plupart des autorités qui nous ont dit qu'il nous a dit qu'il n'y a pas l'opération. que nous avons des postes, mais pour nous... On a bloqué les spectateurs. Donc, le souci de sa patrie, de son pays, il n'y a pas. Il n'y a pas. Il y a des gens qui nous suivent. Il dit le prophète Fulgence, il a dit quoi? Il y aura un rémanagement? Non. Il veut juste savoir s'il va perdre sa position de ministre ou pas. Oh my God. Le reste, ce n'est pas son problème. Oh my God. On va dissoudrer l'Assemblée nationale. Parce que j'étais en prière. Oui. Je vous en parle. Quand on est arrivé, je suis arrivé à Lubumbashi depuis avant-hier. Je suis arrivé, je me suis mis à prier. J'ai vu quelque chose qui s'est passé. Une forme de rébellion qui a commencé dans nos institutions à Kinshasa. Wow. Oui. Un groupe de gens s'est rébellé vraiment. Ça a créé un désordre sérieux. Et pendant toujours cette période? Cette période même. A Kinshasa. A Kinshasa. A Kinshasa. A Kinshasa, les gens se sont battus non pas pour l'argent mais pour les intérêts de la nation. Parce qu'il y aura un groupe de gens, des traîtres qui seront mis à nu. Je parle au niveau du Sénat et au niveau de l'Assemblée nationale. Gloire au Seigneur. Et ces gens-là, je répète ce que je dis et j'assume ce que je dis. Ces gens-là, il y aura un désordre. Ils voudront commencer une forme de rébellion au sein de l'Assemblée nationale. Ça va commencer comme signe. Il y aura des réunions comme à caractère de corruption pour faire passer une loi et ça ne va pas passer. Ces problèmes aura des dimensions au niveau du Sénat et au niveau du Parlement. Cette période même. Oui. Cette période même. Avant la fin du mois de juin. Faites très attention que personne ne trahisse le pays. Nous sommes tôt qu'il n'est bien. Tôt qu'il n'est bien. Les 100 000 dollars, ça ne va pas changer. Donc, on ne va pas faire un peu On ne va pas faire un peu de la vie. On ne va pas faire un peu. Merci beaucoup. Merci. Je répète. On ne va pas faire un peu. On ne va pas faire un peu. de la paix. Comme je vous ai dit, il y aura une décision à prendre. Et derrière cette décision, il y aura déjà des groupuscules de personnes qui vont commencer à corrompre pour qu'une loi passe pour leurs intérêts. Waouh. Mais ça ne passera pas. Il y aura un désordre. Il y aura un désordre total à la TV dans l'Assemblée nationale et au niveau du Sénat. Vous allez voir ce chose. Et c'est pour bientôt. Très bientôt. Que Jésus nous aide. Amen. Et surtout, la délivrance n'est pas chose facile. Non, on est déjà à la porte de la délivrance de notre pays. Amen. On est à la porte de la délivrance. Oh, il y a un des mois qui a eu mis neuf mois et coquilles. C'est quand même un travail à contraction. Contraction déjà. On est en train de vivre ça. Waouh. J'ai dit ça il y a quelques mois en arrière. Je me dis, le temps est arrivé, le président va taper le point sur la table et va prendre des grandes décisions. Des décisions responsables. Et il est obligé de prendre cette décision. Waouh. Si il ne prend pas cette décision, écoutez-moi maintenant les choses qui vont arriver dans la suite de temps. Si le président ne prend pas la décision qu'il doit prendre. Il a déjà cette décision déjà. Maintenant, s'il ne prend pas cette décision, il y aura des groupuscules dans l'armée à l'Est. notre armée qui est allée pour défendre et Kabouana en plusieurs parties. Chacun va prendre, chaque général, chaque commandant, chaque... Alors, comment on va décider en année et naissant ? Respectez la hiérarchie. Et il y aura naissance à de nouveaux groupes armés. Et le président ne doit pas laisser passer cette période. Il doit prendre une décision pour couvrir l'armée, pour garder l'armée unie. C'est lui qui doit prendre cette décision. S'il ne prend pas cette décision, nous allons voir le colonel prendre des décisions, nous allons voir des majors prendre des décisions et ça va déchirer notre armée. Et c'est ce que l'ennemi attend. Ainsi me parle le Seigneur. On s'incline devant la volonté de l'Éternel. Qu'on continue ou bien qu'on s'arrête par là ? Je crois qu'on a tout dit. Merci. Peuple des dieux, prions juste que le prophète reprenne sa place dans la nation, sa crédibilité, la confiance de la population et la confiance des autorités. Prions pour ça. C'est important. Et surtout notre pays a été consacré. Consacré à Dieu. Et ça qui acte prophétique ? Très prophétique. Votre lecture sur ça ? Je dis à l'Église dernièrement prions pour le Congo à partir du 5 juin tous les qui disent le 5 juin. Jusqu'au 25 juin il se passera quelque chose. Prions pour le Congo. Le pays a été consacré même si c'était en blaguant, même si le président avait fait ça pour faire plaisir aux chrétiens. Dieu a pris acte. Le pays qui a été consacré à Dieu laissant Dieu prendre des grandes décisions pour ce pays. Le prophète et sa nation et m'habiter les spectateurs c'est la même c'était même le thème qu'on a eu à décortiquer avec l'homme des dieux le prophète Fulgence Koussou il est responsable de l'Église Emmanuel Rafa et surtout prochainement on va parler du prophétique et la guérison. Est-ce qu'on peut goûter quelque chose sur ça ? Quand Dieu envoie ses serviteurs il envoie avec un kit complet guérison et tout les enfants de Dieu pour démontrer qu'il y a c'est Dieu qui parle parce qu'il y a des moments Dieu quand il a envoyé Moïse comme prophète il a envoyé Moïse avec un kit de prodige pour faire plier Pharaon c'est-à-dire il a dit le bâton devient serpent il y aura ceci il y aura cela on a besoin des signes des signes paralytiques que l'on connaît dans les quartiers à Tambolati dans la vie c'est paralytique marcher ah ok là on est sûr que Dieu a commencé un travail ici moi quand je suis arrivé moi je suis arrivé à Lubumbashi je crois il y a quelques mois on nous a ramener un paralytique qui demandait l'argent devant l'université comment ça s'appelle Inilou non non ici ISP ISP que les gens connaissaient qui avaient la main sèche et le pied sur place devant les gens on a prié les gens connaissaient le monsieur sur place Dieu l'a guéri la main s'est ouverte sur place et les gens connaissent et il est guéri jusqu'aujourd'hui il ne demande plus l'argent je ne sais même pas il est où il est où voilà on a besoin de ce genre c'est pas le prophète on a besoin de ce genre de miracle pour démontrer qu'il y a un dieu qui existe c'est la raison d'ailleurs pour laquelle je suis là je ne peux pas finir l'émission sans parler de ces 4 jours des démonstrations de la puissance avec le prophète Ken Mouyaya génération Joël ISP alors nous avons participé au premier jour et dans les 4 jours on va vous accompagner merci beaucoup et nous glorifions Dieu pour la grâce Amen et surtout notre pays a besoin des hommes vrais Amen et le chef de l'état ou encore toutes les autorités dans le monde ont besoin de voir Christ en action Amen La Bible dit lorsqu'on les verra le fils de l'homme et on connaîtra ce qu'il est Amen et je crois que le Congo ici est longi de longi déjà Waouh mais nous avons nous avons la caca et nous avons nous avons la caca mais j'étais déjà là-bas oui parce que il y a tout les gens et nous avons ma roquette mais moi je n'ai pas la caca et nous avons la caca et nous avons le prophète qui veulent venir avec le prophète si vous aimez vraiment le pays tout apporter notre grâce qu'on mette notre grâce pour le pays que l'armée aussi bénéficie à l'époque de la Bible c'est ce qui se faisait que l'armée bénéficie de la grâce de prophète il y a beaucoup de prophètes à Kinshasa même à l'Ou Bumbashi tout s'en a tout m'entend au Kuna nous on prie en langue il y a une langue compliquée nous bénissons les seigneurs aimables téléspectateurs homme de Dieu nous sommes arrivés à la fin de notre entretien je suis dans la journée parce que rendez-vous le 28 le 29 le 29 à Kinshasa à Chaubeuse alors un rendez-vous n'est pas manqué délégation de Bumbashi nous serons là alors ça sera un temps de prière pour la nation pour la nation pour nos autorités les fardessés et quoi encore ? nous allons prier pour les institutions oui nous allons prier pour l'armée oui nous allons prier Dieu nous avait dit la fin de la guerre la fin de la guerre on est fatigué on est fatigué on est aussi là on veut vivre ça on veut vivre ça 2023 qu'on soit à l'aise on commence à réfléchir sur les élections les élections on oublie d'abord cette histoire des guerres alors pour oublier il faut amener Christ au centre il faut que Christ soit au centre il faut que le président prenne la décision hé j'insiste il va parler bientôt il va parler il va prendre une décision s'il ne le fait pas maintenant l'armée sera divisée chacun va prendre sa décision à sa manière parce que je ne le dis pas parce que je suis en train de non je le dis parce que j'ai vu moi quand je vois je vois quand je vois pas je vois pas quand je vois j'ai dit j'ai vu et vous avez vu réellement je sens je vois surtout j'aime quand je dis je suis en train de voir comme dans une vision et là c'est quoi là j'ai avec la décision du chef de l'état non la décision du chef de l'état ça sera juste rassurer la population et donner son fait vert à l'armée de faire de mettre en pratique sa décision très bien alors ce qui commence bien finit très bien peuple des dieux merci beaucoup prophète je vous remercie merci aussi à vous et m'appelette les spectateurs nous savons très bien que ce qui m'a c'est c'est de Dieu soit écouté au milieu de nos autorités aujourd'hui aujourd'hui on n'est plus écouté je finis parce qu'on a abusé très bien nous avons cette chance d'arranger et que sa voix soit écoutée au niveau des autorités et s'il y a quelqu'un qui nous suit qui est malade qui vit ici d'abord à Louboumbashi pendant le séjour ici pendant mon séjour qu'est l'éternel et tendre sa main sur toi et qui te guérisse au nom de Jésus Christ et de Nazareth même ceux qui ont de problèmes que Dieu nous accorde la solution ceux qui ont de soucis que Dieu soit votre solution au nom de Jésus je prie que mon séjour ici soit une bénédiction pour quiconque va suivre cette émission au nom puissant de Jésus et je bénis tout le pasteur de la ville de Louboumbashi je vous salue au nom de Jésus les papas votre fils vous salue faites votre numéro de contact pour ceux qui veulent me joindre pendant mon séjour ici je suis plus 243 plus 243 82 82 50 50 60 60 708 708 24h sur 24 24h sur 24 et ça qui est au il ne m'a pas mais je prends merci je prends l'appel alors merci beaucoup prophète merci parce que nous avons 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 vraiment merci merci aussi à vous aimables téléspectateurs de partout dans le monde je sais que Jésus revient bientôt mais avant que le Christ arrive nous devons demeurer dans la paix que la paix du Seigneur soit votre partage vive le Congo merci papa merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous